Le jeu est très ok, pour l'instant. C'est la reprise. Bonjour, j'ai sur Benzai Live pour continuer Lies of Pi, le jeu où nous venions de créer la matraque clé à molette. Enfin, clé anglaise, pardon. Merci beaucoup, Wiful ! Et nous étions arrivés dans la LIE LIBRARY. Mais alors, quoi qu'est-ce de combien, pourquoi ? On savait plus bien. Ah ok, donc ça, ok voilà. Attention, si tu marches dans cette flague d'eau, tu te décomposes. Ok. Je vais faire très attention. Alors effectivement, notre rage est devenue ridicule, mais normalement nos dégâts sont substantiels. Non, plus élevé. Madame ? Cécile était docile, elle s'empare de mon projectile, et c'est l'envoyé dans le mille. Cécile. Ah, tu veux le MacGuffin de l'archevêché ? Ok. C'est vrai que ma range va être ridicule avec ce truc. Mais je pensais que la clé à molette était plus fat, quand même. C'est que c'est horreur. T'as l'air efficace, hein. Ah non, l'autre qui me jette sa sueur de nichon, là. On attend ça. D'accord, c'est que des fois ça tombe, des fois ça tombe pas, ok. Alors visiblement, on peut tomber par terre aussi, en dessous. Installez-vous, hein. On est arrivé en haut de la cathédrale. Je teste mon arme, qui, voilà. En fait, la stratégie est simple. Je tape très fort avec un truc qui fait très mal dans la gueule. Et on voit ce qu'il se passe. Mon estu se fait pas très... Et pas dingue, hein. Aïe, 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 aïe. Oh non, putain, le... Ah, c'est bon, c'était un piège d'une fois. Le calibre de Légion. Attends. Ça, ça fait réduction des dégâts physiques. Alors que là, je suis sur un truc de... Ça, ça réduit les dégâts électriques. Et ça, ça réduit les dégâts physiques. Et pas de beaucoup. Mais par contre, ça augmente grandement ma résistance à l'acide. OK. Alors, c'est pas du tout ça que je voulais changer, apparemment. Attends, mon truc, là, je l'ai... C'est quoi que j'ai récupéré ? Peu importe. Mais oui, le jeu est un... Très bon élève. Bah, il est donc... Bah, je veux dire... Oui, bon, ouais, écoutez... J'ai déjà travaillé à Webédia. Je vais m'en sortir. Le bras divin. Là, on est dans la pure découverte. Ah, putain, mais il y a trop de pièges ! J'aime bien la forteresse de Seine, mais... Attends, mais en plus, je me suis paumé. Petite ampoule de résistance à rester dans la poche pendant tout le jeu. Évidemment, les consomables, c'est triché. Parce que... Tout le monde t'embêtera si tu joues à Elden Ring avec l'invocation. Mais alors... Putain ! Pourquoi il nous sort la phase qu'on n'a jamais vue ? Mais alors, personne ne me donnera une médaille pour avoir fini Mass Effect avec quasiment toutes les munitions d'armes lourdes du jeu. Avoir fini Baldur's Gate 3 avec un million de potions dans les poches. Le but du jeu, tu es Pépito. Les marionnettes ont envahi... C'est genre Venice Beach. Je le fais vraiment rapidement. Et du coup, on compte sur toi. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on jouerait à Bloodborne. On serait en découverte de Bloodborne. Qu'est-ce que je te dirais qui donnerait envie de jouer ? Qu'est-ce que je pourrais te dire en l'état ? Je serais là en train de taffer Pépé Gascogne. Du coup, le lore du jeu, il vient. Bah écoute, enfin... Et pourtant... Et du coup, c'est peut-être l'un des trucs pervers avec le succès et la... La consistance... Putain, la décomposition va me prendre. Mon job, ma femme, mon gosse et mon job. Et mon zob. La consistance de From Software... A aussi créé un effet pervers, quelque part. Qui est présent dans la musique. Oh non ! Au moment où je me soigne ! Oh, nique sa mère ! Non, Justice 1, je pense pas qu'on va y rejouer. C'était un vieux truc. Consistance, faux amis. Oui, effectivement. La constance. Euh... En fait, un artiste en lequel vous avez pleinement confiance, ou vous adhérez à 100% à la majorité de ses albums, il va sortir un truc triptyque, ça va vous paraître génial, et vous avez donné le bénéfice du doute, et vous êtes là genre... Je pense qu'il a voulu dire un truc, même si peut-être ça vous plaît pas de prime abord, mais alors, si c'est... Jean Michmuch, incogné bataillon, qui est fan aussi du travail... Qui est fan aussi de l'artiste en question, et qui s'en inspire, comme l'artiste que vous aimez déjà s'en inspire, les Dark Souls ne sort pas de la cuisse de Jupiter, Bah, vous avez tendance à être beaucoup plus chiant. Que si c'était... Ninja Blade le plus mauvais from software ? Non, loin de là. Ninja Blade n'est pas un mauvais jeu, hein. Ouais, mais c'est une réinterprétation de Pinocchio, enfin genre... C'est Pinocchio avec quelques roues en plus pour l'appeler steampunk, et puis basta, quoi. Merci Cardinal. Par contre, je n'ai pas de... Comment dire ? Ça c'est l'acide, ça c'est dégâts d'acide. Non, surtout électrique. Ça c'est de la merde, ok. Ça c'est résistance aux dégâts d'acide, mais là, 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 là... Alors je peux tester... Vite fait... Résistance à l'acide. Toutefois en évitant les détours à la con. Merci. Ce qui m'évitera de pourrir des pieds. D'esprit. Oh qu'il était chiant lui, c'est vrai. Bon par contre c'est efficace, même si y'a pas le combo, je dois dire ça fait quelques dégâts, ça tape. Après moi je trouve que le dernier boss du DLC de Bloodborne était vraiment infernal, vraiment infernal du cul. Et encore une fois, je doute pas qu'il y a des boss très très durs dans Lies of Pi et qu'il y a des vétérans qui ont galéré. Mais tu prends forcément avec un peu plus de hauteur un jeu comme Lies of Pi qui débarque en mode élève qui essaie de bien faire. Un lien entre Bloodborne et ce jeu, à part l'inspiration très nette. Mais non ! Quel idiot ! Et comme ça fait un bail qu'on est... Ah par contre j'avais pas vu, j'ai mis du goudron, j'ai sali mon manteau alors que j'avais même pas le droit. Alors après Bloodborne est victorien mais pas steampunk. Et ce jeu n'est pas anglais, au cas où vous n'aurez pas remarqué. Ah ils ont refait un truc comme ça, trop bien. Ça c'est une bonne mécanique en vrai hein. Ça aussi, ça c'est la meilleure mécanique de l'histoire. Ah et attends mais là, il n'y a pas une échelle à défaire ? Mais en soit j'ai le marqueur de l'archevêque. Donc je vais pouvoir lui filer à Pamplune là. Pouvoir magique. Pouvoir magique. C'est fantastique. Le pot enflammé a servi à purger, en fait à totalement faire brûler le poison. Oh là là, c'est magnifique. Le poison ! Ah j'ai 6000 en poche. Il serait temps de banquer et tout ça et de pas être le maillon faible. Un avis sur Dragon Age Inquisition, oui. Il est mieux que Dragon Age 2. Il est moins bien que Dragon Age 1. Et il est trop peu trop tard quoi. Ok, ah d'accord il y a un boss, ok. Bon alors attendez, on va level up avant de faire des bêtises. Mais Dragon Age Inquisition, tu sens qu'ils avaient des choses à dire, à faire. Et en fait Electronic Arts a dit, oh mais attendez, ça manque de quêtes secondaires. Il faut récupérer des choux. Faut qu'on a l'impression d'être dans les zones de départ de Guild Wars 2 à chaque bout de minimap. Pourquoi ? C'est de la merde. Les gens vont trouver que le jeu pue la merde. Oui. Allez. Mais en soit, il est vraiment pas mal le jeu. Moi j'espère que le prochain Dragon Age sera... Le problème c'est qu'il risque de faire tâche face à Baldur's Gate 3 mais... Je lui souhaite le meilleur quoi. Mais bon, le problème de Bioware c'est Electronic Arts. En thème, c'est un coup très très dur. Très très dur. Ah. Je peux améliorer la Gross Grief. Attends, la pierre de lune cachée, je peux en acheter à Jean-Michel. Bienvenue à... Bienvenue à... Un petit croissant ! Voilà. Et maintenant, du coup, on est sur un multiplicateur de dégâts pas dégueulasse, je pense. J'espère va payer contre le boss. Je pense. Le combat fait mille. Ok, et je dois pouvoir au moins level up une fouille. Oh, elle est 30 ! Blah ! La petite musique... C'est quoi déjà la musique qu'on entend derrière aux cordes ? Elle est connue, mais c'est vraiment évocateur. Mais d'un autre côté, je l'ai sur le bout de la langue. Adagio for string, merci. Franchement, vous m'impressionnez beaucoup. Je sais que j'aime bien faire l'ancien sur les vieux jeux vidéo, mais les gens qui ont une vraie culture, qui, à bout de trois notes, reconnaissent tous les grands auteurs de musique classique, je suis souvent très... Même les thèmes au piano, etc. Il y en a tellement ! Adagio for string depuis Homeworld, je l'ai appris dans ma tête. Ah oui, d'accord. Il y avait le Requiem de Verdi dans le dernier épisode de What We Do In The Shadow, j'étais là genre putain yeah ! C'est bien ça, c'est le Requiem de Verdi, la musique dans Battle Royale notamment, et dans Harry Potter Coupe du Monde de Quidditch. Alors, que se passe-t-il ? Je suis un peu étonné de la fin de la saison 5 de What We Do In The Shadow. On en reparlera parce que là, c'est un boss avec... Oui bah écoutez... C'est une instagrameuse qui vient de faire ses ongles, rien de... Lapin, oui. Le plus déviouestre de bâtir de New York ! Je sais plus si je l'ai... Est-ce que je le regarde en V.O. Mais je sais plus si en France... Je sais plus s'il y a une VF sur Canal Plus pour cette série-là. Parce qu'à la base, c'est une série TFX. En tout cas, je recommande. Et je sais plus si... Putain j'ai plus l'acteur en tête. Il a une VF, parce qu'elle est incroyable, sa voie est de façon inimitable. Alors qu'est-ce que c'est, c'est Aragog version Vulves ? Ah merde, c'est vrai qu'on ne peut pas faire échappe, on ne peut pas faire start. Il est très joli en tout cas. J'ai l'impression que je n'ai pas 60 FPS, ça m'énerve. Ah, il me lèche en décomposition. Il n'est pas sympa. Merci Aversa Shield. Alors ce sera très bien quand il aura l'agro du PNJ. J'étais en train de suivre, enfin monsieur. Ah, ce timing, il est sale. Ça va mieux ? Connard ! Merde. Oh putain, pile ! Putain, je n'ai pas vu la deuxième baffe arriver. J'ai mes petits pieds qui se... Ah, la troisième, elle est là. Oh putain, on a failli le first try ! Comme ça, ok. C'est vrai qu'on dirait que ce n'est pas fluide, mais je pense que c'est le plein écran. J'arrive. Un petit peu l'impôtre de la limace, ouais. Alors. Je pense qu'en dégâts, on est bien, parce que là, à la fin, il prenait cher. Euh... Qu'est-ce que je cherchais ? Merci poulet robot ! Ah, si, je vais la voir, non. Mais masque la barre des tâches, en fait. Je sais pas pourquoi, on a la barre des tâches, et je suis sûr que c'est le mode plein écran qui fait plan... qui me fait... qui me donne cette impression que c'est pas ouf. Regarde, elle ne veut pas partir. Et là, j'ai l'impression que le jeu est trois fois plus fluide. parce que j'ai l'impression que le jeu, quand je mets en plein écran, je sais pas pourquoi, il se met dans une espèce de mode... Euh... Ça va plus, quoi. Ah, par contre, j'ai vraiment des déchirements d'écran si je mets pas la synchro V, ok. Moi, je sais que la barre d'outils ne gêne pas, mais ça n'a pas de sens que vous tapiez ça, enfin, genre n'importe quoi. En vrai, j'ai l'impression qu'on pourrait le tuer. À la loyale. C'est mieux, quand même, la fluidité, non ? Qu'est-ce qui m'est arrivé, là ? Qu'est-ce qui m'est arrivé, là ? Ah, le troisième... En fait, le troisième tir, il te le cache. Je comprends pas, bordel. Je lui fais deux fois moins mal que tout à l'heure. Ah, putain, la décomposition, là, ça va être mort. Ah, putain, elle allonge. Non, j'ai pas vu le truc sur Unity, mon cher Lantrouviel, de quoi il parlait. En réponse au fait qu'ils veulent faire dépenser de l'argent aux gens à chaque installation d'Unity. Le boss est bien morveux, mais c'est vrai que, putain, pourquoi en plein écran et j'étais en 30 Hz, là, ça n'avait aucun sens. En gros, le CIO s'est excusé et s'est battu à 4 ans. On essaye d'y aller avec un petit fragment de météorite. Vous avez vu, ce first try, il était beaucoup trop bien, quoi. Par contre, le spectre, je ne sais plus s'ils expliquent qui c'est, d'où il vient. Mais. Ah, mais en fait, si je ne peux pas te taper. Ah, mais en fait, si je ne peux pas te taper. Ah, c'est qu'il y a une partie molle, putain, en fait, c'est que quand je suis trop dans son dos... Alors là, il faut arriver à lui mettre une attaque chargée. Putain. Ah, il y a une deuxième phase. J'aurais dû me dire, genre, quand j'ai vu tout ce qui se passait, j'aurais dû me dire, mais attends, mais en fait, c'est normal, enfin, je suis con, quoi. Ah, il s'ouvre encore, littéralement. Ah, mais c'est une l'emproie. L'emproie bordelaise, elle a sauce tomate. Elle est jolie. Délicieux. Cher un petit peu, comparé à du poulet. Oh, il parle en plus. C'est moi qui vais prendre pour les deux, tu vas voir. Attends, mais on est obligé de le taper dans son... Dans sa bite, ou... J'ai l'impression qu'il a grossi. Ah non, c'est ça, t'as les deux trucs au cap. Oh, il est perturbant. Ah, merde, putain, je voulais dasher dedans. Putain, j'ai pas vu la deuxième. Histoire de ma vie. C'est ça, je suis en décomposition, donc ça a pu le faire. Et voilà, je meurs du sida, alors que je suis en train de le tuer. Ça roule, slip shock wave. On avait pas mis de compteur de mort, donc je sais pas combien on est là. En fait, je suis étonné qu'aucun soulslike, du moins trop mis en avant, n'intègre son compteur de mort. Sur ce boss, on est à 5, mais non, c'est même pas la quatrième fois. On a failli tuer sa P1. Deuxième essai, on est mort, vite fait. Troisième essai, on a invoqué le spectre. On est arrivé... Là. Dans Dark Souls 2 ? Ah ouais, il y a deux bases. Ils l'ont enlevé. Je me souviens plus où il est dans le 2. Là, on est mort trois fois. Tu inspectes une statue... Ah ouais, d'accord, tu inspectes une statue. Non, mais je parle d'avoir le compteur. En fait, c'est dur d'avoir le sweet spot avec l'autre gars qui aggro, quoi. Je devrais pas prendre ça, quoi. Je vais pas prendre ça. Oh putain, le double dash qui a pas marché ! Double dash qui marche toujours pas Tu devrais surtout te couper les cheveux pourquoi ? Pourquoi Comet Mat ? Je te dis pas de changer de pseudo Quel rapport est ce qu'on fait ? C'est ce que je devrais faire En fait il me casse les noix là En fait il me casse les noix là Un peu trop apprendre les timings par contre ça me... Casse un tout petit peu les bombes avec Et voilà et je me soigne au moment où je meurs On a perdu beaucoup trop de vie sur la phase 1 alors que la phase 2 n'est pas trop dure en soi On a pas été assez expéditif quoi T'as plus de fragments de météorites tu fais quoi ? On est très lent quand même en terme de dégâts Alors on le sait mais quand même J'aime pas quand il essuie son plateau là S'il y avait un bouclier le jeu serait simple Et là pourquoi je prends des dégâts bordel j'ai double dash ? Tu essaies d'autres armes des fois ? Mais enfin genre c'est la première VOD où on joue avec cette arme Ah putain la décomposition qui approche Putain ça c'est vraiment à l'enfer La troisième baffe arrive ok Ok Merde la décomposition La gourmandise La gourmandise C'est très très similaire à un Bloodborne en celles Manette en main C'est justement ce qui fait que les gens adhèrent à l'Eyes of Fame En fait il y a des tas de gens qui sont en mode Ah oui mais dis donc c'est presque trop comme Redborne etc Mais en vrai le nombre de jeux qui Rêveraient d'avoir Aussi bien Révisé que L'Eyes of P Du coup il se passe un truc de fou là Les âmes des trois robots géants Le jeu va commencer quoi Il y a un côté très Sekiro Mais en fait là tu vois le boss m'a pas forcé à jouer à la Sekiro quoi Parce que je le remercie d'ailleurs Le jeu me permis de jouer gros truc qui fait mal Je veux revenir à l'ancienne classe Je veux revenir à l'ancienne classe Le vieux Le vieux Le gris Le 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 Utilise tes pouvoirs, grosso-cochon. Alors, euh... Je pourrais mettre plus de trucs en capacité. Ouais, monter la vigueur à 10, ça me parait un petit minimum. Ah oui, il vend des boues, oui, c'est vrai. Je sais pas de quoi améliorer ce truc. Bah écoutez, en terme de dégâts, j'étais plutôt satisfait, hein. Quand j'avais la frame pour taper, ça tapait fort. Ça tapait dur. Le bras bouclier, mais on l'a pas débloqué encore. Muguet. J'étais en mode genre, ah, un bouclier, franchement, je dirais pas non. J'ai que ces trois bras-là, moi. Mais Muguet, mais bordel. Vérifie, quand même. Tu l'as à l'atelier, va voir Venigny. Mais comment vous savez que je l'ai ? Au point de l'alchimie du boulevard. Pas lui, la table, ah. Quoi ? J'ai pas vu que Gemini habitait là. Ah, tu peux fabriquer un bras. J'ai pas vu ce truc-là. Le dispositif intégré explose à un flux dégâts. C'est incroyable. Ah, il y a quoi ? Il y a Euil de Faucon. Anti-armure à distance. Non, mais le bouclier. Fermez les attaques lourdes. Ah d'accord, c'est qu'après, tu peux acheter la version mieux. Un emplacement de fable, vous pouvez parer en appuyant sur la touche de fable. Ok. Mais c'est ultra profond en terme de... Ça va faire bobo. Ah, c'est sur ce boss, j'aurais adoré le bouclier. Très franchement. Par contre, j'aimerais... J'aimerais une autre... Une autre skin, quoi. Ah merde, mais je suis trop lourd. Attends, mais qu'est-ce qui fait que je suis trop lourd, là ? Ah, le bouclier est plus lourd. Ah, le bouclier est plus lourd. Résistance au feu. Mais je suis à 77. Oh là là. Même si je prends que des trucs plus légers, ça va jamais le faire. Et du coup, il faudrait level up pour augmenter le ratio. Dos ratio. Est-ce qu'il y a, c'est que je me suis trouvé légèrement lourd ? Avant même de changer le bras. Ah, celui-là, il fait 12. Ah ouais. Là, je suis encore trop. On va tester comme ça, quand même. Si je me prendrais de la capacité. Parce que j'aime bien ma build, hein. J'aime bien ma clé amolette, hein. Elle est lourde, mais... J'avoue que, bon, le bouclier, c'est peut-être beaucoup. Mais elle faisait bien le café et je n'avais pas... En fait... Ah oui, d'accord. C'est qu'en fait, tu as une roulade normale dans le hub. Alors, dès que c'est la guerre, là... Non, mais ça, c'est une roulade acceptable. Et pourtant, je suis légèrement lourd. Je suis à 76%. Pourquoi tout à l'heure, il m'a sorti une... Moins 37 de résistance aux fractures, mais... Plus 47 de résistance aux chocs. Regarde, là, j'ai encore... Là, je suis à 79. Je flirte avec le danger. Ah oui, et là, je suis juste lourd. Je perds que 4 de réduction physique. Attends, je suis peut-être... Et ça, je perds 3 de taux de frappe. C'est juste plus équilibré. Ah, mais ça, c'est un truc spécial anti-frappe. Oui, d'accord. C'est pas... Là, je suis encore trop lourd. Ok. C'est bien ça qui casse les couilles. Voilà. Ok. Non, non, j'ai qu'une arme. Mais le bouclier, bon... C'était à prévoir. Les mecs, on a compris que... La clé à molette était une arme lourde. Je suis spé, arme lourde. Je veux jouer avec des armes... Lourdes. Donc, je ferai tout pour jouer avec... La grosse arme. Le boss avec un bouclier, j'imagine même pas comment on l'aurait fumé. Allons taper des mecs. En tout cas, il y en a bien avancé, hein. En moins d'une heure, le boss, clean aid. Allo, il faut qu'on lui donne son... Son zigouigoui, son scooby-doo. I'm not scooby-doo, scooby-doo, dooby-doo, dooby-doo. It's too late to stop me with a measly holy mark. La pauvre. Il fallait lui donner le truc. Ah, fallait peut-être le faire avant le boss. La pauvre. Il fallait peut-être l'avoir avant le bof. Merci, tu kiffes ça. C'est parti. Pataclop 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 pataclop. Là, j'y crois mort. Ah, mais lui, il avait l'air cool. C'est Blade. Je le connais. C'est parti. Peut-être qu'il va péter un câble et taper tout le monde. Je veux son masque. Tu es des ennemis puissants pour gagner de l'ergo rare. Alidoro est un chasseur de trésors qui collectionne cet ergo rare. Il faut échanger contre des armes précieuses. Ah, voilà. Et lui, du coup, il échange contre les... Yes, ok. C'est un aron. Il échange des armes et des trucs contre. Merci, Naco. Épée à ressort aux sept anneaux. Le trident du contrat. L'ergo du chef de défilé. La mulette de danseur. Le meilleur défilé ne vacille... Attends. Permit d'esquiver même avec peu d'endurance. Augmente l'attaque d'armes proportionnellement au nombre d'emplacements de fables. A une chance de ne pas consommer d'accumulateur de pulsation lors de l'utilisation. Après une garde parfaite réussite, augmentant par exemple les dégâts infligés par une attaque d'armes. Ouf. Le souci, c'est le poids de ses items. Ah oui, d'accord. 21, cette épée sacrée de l'arche. Qui a l'air plutôt pas mal. Avec un taux de réduction de dégâts lors d'une garde de 71. Ça donne un peu envie de la choper. Je vais la prendre quand même. Celle-ci est-ce qu'elle en mobilité. De toute façon, ça c'est chef de défilé. Ça c'est flamme du roi. J'ai ergo brisé. Celle-ci je m'en fous un peu. Enfin, héros brisés je veux dire. Et hanches déformées. Je pourrais prendre celle-ci mais je m'en fous. J'imagine que c'est comme dans Elden Ring, il faut choisir l'un ou l'autre. On peut avoir les armes et les amulettes. On le trident. L'étiquette. L'étiquette c'est une dague. Démontage impossible. Ah putain merde. Ah j'avais pas vu ça comme ça. Ah ouais non du coup. N'intéresse pas. Ok ok. Ah oui d'accord elle est pas petite. Elle m'alourdit de fou. Ah mais là je peux pas y aller avec le bouclier. Et puis surtout là ma clé à molette elle est plus 4. Oh ça j'aime ça. Alors ça. Ça ça me plait beaucoup. Ah ça ça a l'air vraiment compliqué à dos. C'est une amulette pour le poids. Non je l'ai pas vu. Je ne pense pas l'avoir. J'ai l'amulette de vie et de destructeur des marionnettes. Et je pense qu'elle serait pas mal. Non mais de toute façon en terme de dégâts ma clé à molette est vraiment très très cracou. Mais on sait pas. On peut gratuitement plus ou moins mettre la grosse lame plus 3. Et voir. En fait j'ai envie de jouer avec le personnage aussi bien intégré que ça dans les décors. Mais. C'est bien que du coup on voit rien quoi. Ça sent en marionnette. Là j'ai celle. C'est un arrond. Augmente les dégâts infusion. De toute façon j'ai que deux trucs hein. Ouah papier garni petit papier. Là j'ai littéralement l'impression d'être dans le cimetière de Bloodborne quoi. Ni plus ni moins. L'enginnement, Crat était juste une petite ville sur le haut de peu importe. Avant que la boulevard a été construit, Crat était légèrement tout ce qu'il y avait à Crat. Mais quand certains dans la ville prospent avaient, ils ont abandonné la ville subsハ. Aux isolations et néglement, Crat' premier incarnation a été un torne qui était de très précieux Sous-titrage ST' 501 Le gameplay me fait plus penser à Demon's Souls, pourquoi ? Pour moi c'est, oui, Bloodborne, Kiro, ça je veux bien l'entendre Parce qu'il y a vraiment la parade parfaite qui est quasiment aussi importante que l'attaque Mais t'as pas trop le choix Le backstab sur certains boss Et même dans Elden Ring, tu peux stagger les boss et tout Pour moi Demon's Souls qui me marque, c'est sa structure en 5 donjons parallèles Ah mais on l'a jamais tué, celle avec le poids Je vois exactement Je vois exactement de quelle marionnette tu parles Celle avec sa grosse pelle qui casse les couilles On s'est enfui On l'a jamais tué mais peut-être qu'on aurait besoin de sa Son abulette effectivement Mais tu cherches le cul du boss aussi Même sur Dark Souls 3 Tu pouvais passer ton temps à chercher le cul du boss pour le taper Ils sont vraiment nuls ces chasseurs Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Un amour sport littéralement COOKCHÉ ! Merci Bordel Je reviens sur mes pas Passer par en dessous pour revenir là Enfin franchement ils ont adoré les décors du début de Resident Evil 4 On rappelle Resident Evil 4 c'est pas ça tout le temps C'est juste du premier stage Mais pourquoi ? Là j'ai adoré les nouvelles Qu'est-ce qu'il y a de Gemini Cricket ? J'ai adoré les nouvelles images de Dragon's Dogma 2 Même si ils sont là genre Alors du coup il y a la pampa et un canyon Et Et ils avaient pas l'air de vouloir nous en dire beaucoup plus Mais le jeu a l'air très très cool Très immersif La façon dont l'absence de fast travel est inventurifiée C'est vraiment très très cool Le truc c'est que ça a l'air d'être finalement peu évolué par rapport au premier Qui énerve encore plus de dire mais pourquoi on a pas eu notre Dragon's Dogma 2 genre Il y a longtemps Sachant que le jeu n'est pas très impressionnant graphiquement Mais j'attendrai de voir la preview d'Atomium Je me suis bourré Putain ! Les gros ils cassent les couilles en jeu Mais Dragon's Dogma 2 M'excite au plus haut point Malgré l'absence Malgré le fait que Bah effectivement Il te montre genre Et du coup vous avez souvent 3 persos avec vous Vous avez vraiment l'impression de partir à l'aventure En plus sur les routes il faut faire attention Et puis il y a des PNJ qui connaîtront un peu plus le coin etc Faudra bien les choisir C'est waouh En multi ça va être incroyable Et du coup les Zia donnent vraiment l'impression de pouvoir jouer en multi Comme à l'ancienne Mais c'est de la merde alors ! Putain ! Mais ils ont montré comment mix and match les spes Genre tu peux avoir un mage rogue Un archer mage Un mage guerrier J'imagine un guerrier rogue Un truc comme ça Ça aide quoi Aïe Qu'est-ce que vous êtes ? Diggueulasse Ouah d'accord Ok merci l'auto aim Oh putain ! Je suis mort en fuyant quoi J'espère qu'ils vont pas juste refaire le monstre à la con Genre le golem d'acier avec les glyphes de contrôle dans les airs Qui ne peuvent être tués qu'avec des archers non magiques Des fois il faisait peur hein Dragon's Dogma Tu te prenais des coups de pression du jeu Qui semblait pas justifié Regarde à gauche en repop Oui la porte Et quoi elle est électrifiée Enfin on l'a vu tout à l'heure Qu'est-ce qu'il fallait que je vois divin chauvin ? C'est vraiment pas mes ambiances J'avais vraiment l'impression d'être dans les bois de Bloodborne Le bois de Bloodborne Le bois de Bloodborne Oh oui j'ai connu ça mes gamins De Bloodborne Ah pardon Oh et puis je récupère une autre C'est pour jouer magie Je trouve que les mécaniques de craft sont excellentes dans le jeu Ah il respawn lui Oh non mais non Fuck C'est pas sympa cette zone Donc le dauphin Qu'est-ce que je devais regarder Comme quoi il y avait ce truc que j'avais déjà touché à l'aller Par contre je veux bien aller tâter la truc du poids Non attends le divin chauve Je t'ai posé une question tout à l'heure Clairement tu as toujours internet Tu as interrompu la classe pour que j'aille voir un truc Et tu as confirmé que c'était bien ce que tu veux que je vois Je t'ai dit pourquoi tu voulais que je regarde cette porte Qu'on avait déjà vue Et qu'il apparemment fallait que je fasse attention Et... Tu étais vraiment pas loin De l'autre côté Mais tais-toi Si c'est pour me dire ça Que si j'étais pas loin du bon côté Oui ok je vois bien Vu que j'étais devant Mais ça me servait à rien de dire Regarde à gauche il y a une porte Mais ouais Peu importe On s'en fout complètement C'est rien Mais si vous passez trois messages Et qu'après je vous réponds Et que derrière je surveille La réponse à ma question Ce n'est pas fair Normalement c'était plus pour rappeler que ce truc existe Au cas où tu l'avais oublié Mais enfin on vient d'arriver Quand je me ferai pas poursuivre par un monstre J'ouvrirai toutes les portes TKT Alors attends Euh... C'est en arrivant dans la ville par derrière Qu'il y a le truc Pardon moi aussi je viens d'arriver Mais dans ce cas là Regarde Prends la température du stream avec ton doigt Et la tienne également Mais ayez la La correction de Quand j'interromps mon flow De stream Et de gameplay Pour vous Ayez l'amabilité de me répondre En fait le jeu est vraiment plus beau Et dense Et ancré Et grounded Et tangible Sans la lumière de Gemini Mais on voit rien C'est-ce qui estskin Et ça c'est bien hein ! Parce qu'en plus on se bat plus trop contre des marionnettes ! Ah oui je peux porter 10 de plus ! Très très bon ! Bon finalement on y est retourné pas pour rien ! Ah bah là oui avec une grosse clé molette dans ta grosse gueule !